Musique Très heureux de partager avec vous ce soir mon travail que j'ai intitulé « La quête de l'essentiel ». C'est un travail qui m'a été inspiré par mes nombreuses lectures du Comptique des oiseaux de Fahid Al-Attar, un poète persan du XIIIe siècle. L'histoire, il s'agit de tous les oiseaux du monde, ils se sont rencontrés un jour et ils se sont dit « bon tout le monde a un souverain sauf nous, il nous faut un souverain, symbole d'idéal ». Et tout de suite, au cours de leur discours, la Hupe arrive. Elle arrive toute radiante et elle leur dit qu'elle connaît Simog, elle l'a déjà rencontré. S'ils veulent le rencontrer, elle va les accompagner vers Simog. Après sa description de Simog, les oiseaux étaient séduits. Mais en même temps, ils étaient tiraillés entre le désir d'aller rencontrer Simog et en même temps leur peur de l'inconnu et leur hésitation. Donc la Hupe, elle va déconstruire leur peur. Elle va leur dire que cette peur-là, elle est due à une illusion et qu'au fait, cette peur, elle n'existe pas. Et finalement, ils décident de partir. Mais avant de partir, les oiseaux vont quand même trouver toutes les excuses possibles et imaginaires pour ne pas partir. Et à chaque fois, la Hupe, elle va les encourager, elle va leur donner de l'énergie et ils doivent traverser cette vallée. Après la traversée de cette vallée, il n'y a que 30 oiseaux qui vont survivre à ce voyage. Et quand ils arrivent au seuil de Simog, quand ils regardent Simog, ils se voient eux-mêmes dans Simog. Et quand ils se regardèrent eux-mêmes, ils voient Simog. Quand ils regardent eux-mêmes et Simog, ils ne voient qu'un. Et l'histoire se termine comme ça. Ils vont être annihilés dans Simog. Dans cette histoire, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que l'être humain, il doit, s'il veut aller vers un idéal qui le surpasse, il peut y aller. Et c'est chacun de nous, tout être humain, il a en lui-même un joyau. Un joyau qui est si proche de lui, mais en même temps, l'être humain, il est loin parce qu'il n'y pense pas. Il est dispersé par les choses de la vie. Et au moment où il pense à aller découvrir ce joyau qu'il y a en lui, il trouve toutes les excuses et il ne va pas y aller. Et donc, on va dire, l'idéal, il est possible. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'employer avec énergie et voyager vers cet idéal. Cet idéal qui est différent pour chaque être humain, mais qui est le même. On a une vision différente, mais il est le même. Oui, cette exposition-là, c'est après une visite en Andalousie, comme tout le monde. Donc, j'étais attiré par le pittoresque. Et ce pittoresque m'a lancé vers l'histoire. Cette histoire-là, je trouvais qu'elle était extraordinaire. Et en plus, c'est qu'elle est racontée de plusieurs façons. Disons qu'un grand étonnement, c'est qu'il y a des gens qui nient absolument et complètement la présence musulmane en Étrane. C'est ce qui m'a étonné. Et donc, il y a quand même beaucoup de preuves qui montrent ces chefs-d'oeuvre-là. Où il y avait derrière un génie. Et ces génies-là, ce n'est pas que les Arabes. Lorsqu'on voit les enluminures, la calligraphie, le Coran qui est cité sur les murs, gravé sur les murs, les poèmes, les amraks de tous ces gens-là qui ont participé à ce beau palais-là. Donc, moi, j'ai voulu le mettre sur, m'exprimer, exprimer plutôt mon histoire à travers des aquarelles. Pour moi, c'était plus simple parce que, comme on dit, une aquarelle vaut mille mots. Et comme j'ai 17 aquarelles, donc j'ai 17 000 mots. Sous-titrage Société Radio-Canada